Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Être la première plateforme de santé, c'est l'objectif de SOS Médical Caraïbes lancé ce lundi. ... La drogue, le krach, parlons-en, comment s'en sortir ? Un débat était organisé. ... Quatrième édition de la fête du fruit à pain. Tout pour valoriser notre légume patrimoine, c'était tout la montagne. ... Commençons par cette initiative en pleine crise de soins de santé en Guadeloupe, la création d'une structure privée pour un service public. Une plateforme de soins se lance ce lundi 2 juillet. Objectif, venir en aide aux malades 24 heures sur 24 dans toute la Guadeloupe. Des professionnels de santé sont recrutés. Mike Saint-Horé. ... Et si les urgences non programmées n'étaient qu'à une touche d'une application ? C'est ce que veut mettre en place SOS Médical Caraïbes. Si le patient est déjà dans notre base de données, on pourra déjà recueillir des informations avant d'arriver à son chevet, d'une part. Cette application permettra aussi de remplacer un petit peu les magnètes qu'on peut retrouver sur les réfrigérateurs. Et à partir de là, vous pouvez déclencher un appel d'urgence. Et ça nous permet de vous géolocaliser. Et ça, c'est très important. De plus, pour ceux qui n'ont pas accès au smartphone et donc au téléphone, bien sûr, il y a aujourd'hui des transpondeurs qui permettent de géolocaliser notamment les personnes âgées qui sont seules des fois au domicile. Donc une fois qu'ils ont fait le déclenchement avec leur balise, nous aussi on pourra intervenir au même titre. Mais dans un premier temps, cette société interprofessionnelle des soins ambulatoires, créée par six associés infirmiers et médecins, veut d'abord offrir ces services afin de raccorder la ville à la campagne et donner l'accès aux soins pour tous. C'est une complémentarité de ce qui existe. Mais c'est aussi une innovation du fait qu'à travers cette structure, j'ai aussi créé un label. Un label qui permet à l'ensemble des professionnels de santé de la Guadeloupe d'y adhérer et de participer à cette aventure qui est SOS. De Saint-Anne aux abîmes, il sera très facile d'adhérer au label pour effectuer ces consultations de soins avancés. Ce développement devrait permettre de couvrir l'ensemble de la Guadeloupe et d'effectuer l'évacuation sanitaire de patients dans la Caraïbe, mais également à l'international. Nous sommes les seuls aujourd'hui capables de proposer ce service puisque nous sommes en partenariat avec le seul avionneur qui est un avion agréé sanitaire avec tout l'équipement nécessaire basé en Guadeloupe. De ce fait, nous pouvons proposer à nos partenaires assureurs et autres un service clé en main avec l'avion, l'équipement nécessaire, le personnel qualifié. Nous avons des spécialistes de l'évacuation sanitaire qui sont diplômés, qui ont un DU spécifique en évacuation sanitaire. Et donc, ça donne une dimension un peu caribéenne et voire internationale à notre structure, ce qui nous permet d'avoir, comment dirais-je, une vision un peu plus large des problématiques qui peuvent être liées à la carte sanitaire de la Guadeloupe. Les sargasses, le CHU, la crise de l'eau potable en Guadeloupe, des sujets graves dans notre pays. Et cette semaine, c'est l'UDE-MEDEF qui tape du poing sur la table sur le problème de l'eau et dénonce, je cite, « l'absence de décision des différentes autorités malgré le nombre d'omissions d'experts ayant défini clairement les voies de redressement d'une situation intolérable ». Fin de citation. C'était la journée de lutte contre le trafic de drogue mardi. Une conférence sur le krach a eu lieu en Guadeloupe. Où en sommes-nous ? Comment s'en sortir ? Quels sont les ravages ? Se rencontrer et en discuter, tels étaient les objectifs des organisateurs. Jean-Marc Rabarie-Jeune. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, la Mutualité française Guadeloupe organisait en partenariat avec le Corédaf et le CROIH une conférence débat autour du krach en Guadeloupe. Sa filière, ses effets et les réactions à travers des témoignages. Cette drogue dérivée de la cocaïne est apparue massivement au début des années 90. Elle fut créée en Jamaïque sous influence des cartels du trafic de cocaïne qui souhaitaient épurer leurs produits stupéfiants. Aujourd'hui, elle inonde non seulement les Antilles françaises, mais aussi les Etats-Unis et l'Europe. ... et Guyane restent des espaces zone de rebond ainsi que des espaces de stockage de la cocaïne et du krach. Cela s'explique par le fait qu'on soit situé entre des régions de production, Amérique du Sud et Amérique centrale, Pérou, Bolivie, Colombie, et des régions de consommation, l'Amérique du Nord et l'Europe. 20% des 250 à 300 tonnes de cocaïne destinées au marché européen transiteraient par la mer des Caraïbes. La question de la cocaïne et du krach est donc une question pour nous centrale lorsque nous accompagnons les usagers de drogue parce que nous sommes un espace psychotropique singulier. Nous en avons un autre en France hexagonale qui est dans le 18e, le quartier Stalingrad, où là aussi, en termes de file active, les structures œuvrant sur ce territoire identifient bien la présence de la communauté antillaise dans cette file active. Je suis tombé dans la toxicomanie, bon, c'était pas prévu, c'est vrai que personne n'était à l'abri, donc dans les années 80, j'ai commencé à consommer du cannabis, le cannabis a été à l'héro, l'héroïne c'était en métropole, l'héroïne je suis passé à cocaïne, et de la cocaïne au krach, le fluvis et tout, et puis après, bon, chemin faisant entre, j'ai perdu mon boulot à l'époque, en métropole, donc par rapport à mes conneries justement, et ensuite, je suis parti vraiment dans la déviance, et de menu larcin, donc j'ai fait de la prison, je suis devenu très toxicomane, invétéré, et pour m'en sortir, j'ai voulu m'en sortir, donc je te remercie, la famille a toujours été là, donc je suis revenu en Guadeloupe, et de là, je suis tenu le coup pendant quelques mois, et malheureusement, j'ai replongé, détour, menu larcin, cocaïne, krach et autres, et donc je suis resté plus de 20 ans aéré, aéré comme ça, et aujourd'hui, de merci, je m'en suis sorti, ça fait bien bientôt 12-15 ans, donc aujourd'hui, je suis guéri, c'est vrai, et je témoigne justement pour faire savoir qu'il y a de l'espoir, il y a toujours possibilité de s'en sortir, et que la vie ne s'arrête pas là. La toxicomanie, on ne l'a pas choisie, on tombe dedans, mais il y a toujours possibilité de s'en sortir avec l'aide des organismes qui existent, et voir la famille aussi. Les gens sont intéressés par ce phénomène, qu'ils sont mobilisés, tout de même, qu'on a aussi entendu des témoignages intéressants de personnes qui ont pu passer par l'addiction, qui s'en sont sorties, de parents qui ont fait état de leurs difficultés, de professionnels de l'accompagnement qui ont fait état également de leurs pratiques et de leurs difficultés. Ça prouve que, en réalité, c'est une question qui doit être accompagnée globalement par la société toute entière, et qu'il faut, tout un chacun, sache, avoir de l'empathie, de la compassion pour les personnes qui sont affectées par ce grave problème. Contrairement à une fausse idée, on peut se sortir d'une addiction au krach. Il suffit d'être bien entouré et d'en avoir la volonté. Même si, comme pour toute addiction, le chemin pour y arriver risque d'être long et difficile. Une semaine caribéenne de dépistage du VIH est organisée jusqu'à ce dimanche 1er juillet. L'objectif est de contrôler l'épidémie dans notre région. Il faut dire que trop de malades s'ignorent encore. Vous pouvez vous rendre, par exemple, ce dimanche sur la plage de Saint-François, en Starar, jusqu'à 20h. Malgré le nombre de plages en Wedloup, aucune n'est surveillée. La Société nationale des sauveteurs en mer lance un signal d'alarme. Elle manque de moyens. Les sauveteurs bénévoles mettent souvent la main à la poche pour aider la population. Jean-Marc Rabarie-Jeune. La Société nationale des sauveteurs en mer est une association reconnue d'intérêt public au service des naufragés en mer. Tous bénévoles, à quelques exceptions près, leur unique source de financement, ce sont les dons. L'opération d'aujourd'hui est une opération de communication à la journée nationale des sauveteurs en mer pour attirer l'attention sur nos sauveteurs en mer qui sont à disposition 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 pour répondre à la demande des crosses, pour porter assistance à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Donc porter assistance à un navire en difficulté, à quelqu'un qui se noie sur les plages. Toutes les occasions où la vie humaine risque d'être engagée en mer. Aujourd'hui, déjà, nous avons fait connaissance avec nos amis plaisanciers. Nous avons fait une démonstration avec une survie pour que les gens voient ce qu'il y a dedans. Quelques contrôles préventifs de sécurité pour voir si les gens ont leur matériel et s'ils sont bien au courant. Ensuite, nous allons appareiller vers l'île-et-Gosier où il y aura un exercice de sauvetage grandeur réelle avec percussion d'un radeau et nos amis de la sécurité civile, le dragon, qui viendra pour faire le nettoyage des victimes. Allez, larguez partout ! Vous êtes parés, vous me le dites ! Tous sont maintenant concentrés sur leur mission. Là, on se prépare, là, on va faire un exercice d'entraînement sur le dragon avec un hélicroillage de deux victimes récupérées sur un radeau de survie. Donc on va faire l'exercice pour aller à l'enferse de l'île-et-Gosier. Rien n'est laissé au hasard. Des situations comme celle-ci, ils en rencontrent régulièrement. Et chacun sait exactement, avant même d'appareiller, quelle sera sa tâche. La manœuvre est très précise. récupérer les naufragés à bord d'un canot de survie, les mettre à l'eau en s'éloignant de l'embarcation, attendre l'arrivée d'un sauveteur de l'hélicoptère, s'assurer que la victime est prête pour l'héliportage, et enfin attendre que tout le monde soit en sécurité à bord de l'hélicoptère. Exercice terminé, on dépose vos deux personnels à la base. Merci pour tout et bonne fin de journée. Impecable, et un grand merci à vous, vous êtes mis à disposition pour la journée nationale des sauveteurs en mer. Merci encore. Et si on s'arrêtait un instant pour regarder ce qui nous entoure généreusement, parlons par exemple du fruit à pain. Trop souvent délaissé, ce légume a tout pour nous nourrir et nous inspirer. La quatrième édition de la fête du fruit à pain a eu lieu au Lamentin. Mike Saint-Toré. Les membres de l'association Nouvelle Voix de Lamentin doivent forcément se féliciter de compter parmi eux un passionné comme l'est Yves Jazor. Scientifique et chercheur de son état, aujourd'hui à la retraite, il voue une véritable passion à l'arbre à pain et à son fruit. Nous allons vers un peu le petit champ d'arbre à pain qui s'est construit un peu au fil des années et nous avons déjà en point de mire le premier arbre à pain qui a été planté par ici. Alors au départ, je dis bien, il n'y en avait aucun et nous avons reçu une personne de très loin, du CNRS, qui a passé quelques jours chez nous et qui s'est étonnée que nous n'ayons pas d'arbre à pain. Et pour marquer son passage, elle a tout simplement planté l'arbre mère que vous voyez là, qui est le pied mère, on va dire. Alors elle a pris soin de planter cet arbre à pain pas très loin d'un petit ruisseau, d'une rigole, tout bonnement parce que l'arbre à pain a quand même besoin de beaucoup d'eau, de façon régulière d'ailleurs, pour croître et se développer. Donc voilà un peu le lieu où ce premier arbre a commencé à prendre de l'envergure et à nous donner des fruits. Alors un arbre par récolte peut donner facilement 500 kg de fruits quand il est en pleine forme. Donc la récolte, elle peut être abondante, elle dépend de la fréquence des pluies, notamment, parce que l'arbre a besoin à un moment donné de pas mal d'eau. Sinon il relâche ses fruits et il se soulage à sa manière. Là il y a un jeune plant d'une autre variété, qui n'est pas du tout, je dirais, apparenté à l'arbre. À l'arbre, c'est un plant que l'on m'a offert, d'un arbre à pain frisé. Vous voyez que les feuilles sont complètement différentes. Beaucoup moins larges. J'avais un deuxième fruit qui est là, c'est la première année, qu'il fleurit et qu'il fructifie. Vous voyez ? De très très loin, un arbre peut donner un drageon. Les racines font de long parcours jusqu'à émerger, à fleurer au sol, et le drageon se développe. Si bien que de proche en proche, on a tout un verger au fil des ans, on a tout un verger d'arbre à pain. Il était donc évident que la fête du fruit à pain ne pouvait pas se dérouler sans lui. Cette année, l'intitulé « Fruits à pain, grands pains, grandes viandes ». Le fruit à pain, on pense qu'il peut aller dans les grandes cérémonies. Il passe avant le manger aux grosses selles. Maintenant, on peut en faire des plats raffinés. Le fruit à pain et son arbre doivent être utilisés dans bien plus d'occasions qu'ils ne le sont aujourd'hui. Rompre l'isolement, retrouver l'estime de soi, c'est le but d'une jeune association que la rédaction de ETV nous propose de découvrir. Mike Saint-Horé. Si vous tombez sur cette grande boîte rose, n'hésitez pas à y déposer les vêtements qui ne vous vont plus. L'équipe de Daya Friperi s'est lancée dans cette mission de récupération depuis 2016. Les employés de Cap Excellence, ils ont déposé leurs textiles dans la boîte, mais ils ont également emmené leurs textiles usagés. Et juste à côté, justement, ils sont en atelier « Do it yourself » qui est l'atelier « le faire soi-même ». Daya Friperi est labellisé par Cap Excellence, donc la campagne de collecte et de sensibilisation a commencé aujourd'hui pour pouvoir justement faire l'action de décembre, qui est une friperie éphémère sur le quartier de Gankan. Le développement durable est très en avant, donc il fallait penser dans ce sens, surtout au niveau du textile usagé, pour faire de la réduction de déchets du textile dans nos poubelles, parce qu'il faut savoir que le textile est le deuxième polluant mondial. Dans le cadre du mois du développement durable, une opération à l'intention du personnel de Cap Excellence a été mise en place pour les sensibiliser de manière originale et créative à la lutte contre le gaspillage textile. Cap Excellence fait son mois du développement durable, donc du 30 mai au 30 juin, avec un certain nombre d'actions pour différents publics. Aujourd'hui, nous sommes sur une action pour le public interne, donc à l'attention des collègues, où nous les sensibilisons à différentes finalités du développement durable. Là, on est dans la finalité dynamique de développement et de consommation et de production responsable, avec un focus sur la lutte contre le gaspillage textile. Donc en partenariat avec l'association Daya Frippri, on a mis en place une récupération de textiles usagés ou non, et si les agents, si les personnes ne veulent pas se débarrasser de ces textiles, en fait, ils ont la possibilité de faire un atelier do-it-yourself, donc de reconditionner en pochette, en coussin, à leur convenance, ce textile, et du coup, avoir vraiment une consommation durable aussi de leur textile. L'objectif est également de faire connaître une jeune association sociale et solidaire en pleine émergence. Daya Frippri sera à la KBF le 14 juillet, la Caribbean Beauty Festival, où on va mettre en avant les ambassadrices, la boxe, et également les tenues qui ont été confectionnées à base de textiles usagés. À la rentrée, participer dans les écoles, dans les collectivités, parce que l'activité de Daya Frippri, il faut savoir que c'est de la collecte interne, dans les entreprises, dans les collectivités, dans les écoles. La transmission a toujours été une donnée importante pour nous aux Antilles, la transmission de notre patrimoine architectural et capital, notre identité qui nous est chère, mérite d'être cultivée. Un rendez-vous était organisé en ce sens. Jean-Marc Rambarie-Jeune. Le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, a donné rendez-vous aux jeunes sur les communes des Abîmes de Saint-Anne et de Vieux-Habitants pour la 7e édition du rallye Jeunes Patrimoines Connectés. On parle d'une épreuve en équipe, mais pas forcément que pour les jeunes. Nous avons décidé depuis 2017 de faire découvrir le patrimoine aux jeunes publics et permettre également d'avoir une relation intergénérationnelle avec nos anciens, qui eux aussi possèdent une partie de cette histoire souvent méconnue de notre patrimoine, qui n'est pas forcément inscrite dans les livres d'histoire, qui n'est pas forcément enseignée, mais qui est nécessaire de découvrir à travers un jeu ludique et pédestre. Alors il s'agit d'un rallye de découverte qui se fait à pied, selon un circuit, dans les centres-bourgs de ces trois communes, à la recherche d'indices, d'énigmes, pour pouvoir répondre aux questions et gagner de nombreux lots après avoir découvert son patrimoine matériel et immatériel de sa commune. Cette manifestation se déroule tous les deux ans. Et à chaque fois, le mode d'emploi est toujours le même, si ce n'est que cette année les équipes sont connectées. Et pour les juniors qui ne connaissent pas encore le mode d'emploi, le voici défini en quelques mots. Tu vas nous rejoindre sur la place de la mairie. Avec ton smartphone, nous allons mettre en place ton application connectée. Tu vas recevoir une première énigme qui te permettra de rejoindre le site que tu auras découvert. Sur ce site, nous avons des sentinelles qui t'attendront. Tu répondras à des questions ou alors tu feras une épreuve. Et à la fin du circuit, tu seras peut-être, avec ton équipe, le vainqueur de ce rallye jeune. Et tu recevras des cadeaux en récompense. Tu devras découvrir quels sont les ouvrages à caractère patrimonial. Mais également les grands hommes de la commune. Et également tout le patrimoine immatériel et culturel que nous avons en Guadeloupe. Et qui est très riche. Cette année, une nouvelle fois, les plus jeunes ont pu profiter des connaissances de leurs aînés. Qui eux-mêmes, à leur tour, se sont empressés de donner tout leur savoir. Dans l'objectif de toujours perpétuer l'importance de leur patrimoine, aujourd'hui et pour les jours à venir. Et juste avant de refermer ce journal, retour sur la manifestation Poulard Faire. Un collectif d'artistes s'était organisé pour exposer en marge de cette association. Jean-Marc Rambarichon. Une exposition de peinture, sculpture, photo et composition se tenait à la rue Achille-René-Bouineuf depuis ce vendredi. Et s'est achevée ce lundi. L'occasion pour 15 artistes, dont 3 internationaux, d'exposer dans un même lieu. C'était tout l'objet du projet Of Art & Design. Pour la plupart, je les connaissais déjà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément déjà exposé ensemble. Et donc couleur, je me suis dit pourquoi pas. Étant donné que je les connais et c'est un événement qui me semblait être porteur. Donc je suis accepté. S'il y avait un point commun entre tous ces artistes, c'est qu'elles ou ils sont tous caribéens. Par contre, les supports d'expression, les sensibilités et l'utilisation des formes et des associations de couleurs est propre à chaque artiste. On est dans une période d'ébullition artistique avec un grand salon qui existe à côté. Et il est naturel, au bout de 9 années d'édition, que des salons satellites et des expos satellites se créent autour de ce grand événement pour que la ville bouge et devienne à ce moment de l'année un centre de référence culturelle et artistique. 15 artistes ont donc exposé une partie de leur œuvre en commun sur un espace assez exigu. Partager un coin ou un pan de mur pour y faire déborder son propre univers et le faire partager. Ça s'exprime par des mots, mais aussi par des personnages. Alors Chou et Chou sont deux personnages câlins que j'ai inventés en 2015 et qui véhiculent simplement de l'amour, de la tendresse. En fait, c'est un sentiment, c'est des émotions pour moi essentielles, comme un instinct en fait, l'amour, un instinct primaire. Sans lui, c'est difficile de s'épanouir et on finit peut-être des fois par s'éteindre sans l'amour. Donc je tente de diffuser ces émotions à travers mon art. Karuker Art et Art Under Road ont donc voulu donner la possibilité à 15 artistes d'exposer ensemble, amateurs, confirmés ou professionnels. Ils et elles ont réussi à composer cet espace et expliquer à tous les visiteurs leurs spécificités. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501